Alors les modes, les modes, les modes, les modes, mode M, S, A, P, A, B, là c'est une molette, là il n'y a pas de molette, mais sur mon téléphone il y en a, bon je vous explique tout ça. Bonjour, vous êtes bien avec Erwan Garel, photographe aviateur, aujourd'hui on va parler des modes qu'on retrouve sur nos appareils photo. Donc les différents modes de réglage qu'on va retrouver sur nos appareils photo, la plupart du temps sont sur une petite molette, située sur le dessus de l'appareil photo, c'est le cas des réflexes et des compacts haut de gamme. Certains compacts n'ont pas de réglage, sont en automatique, la plupart des smartphones aussi, bien que maintenant de plus en plus, en rentrant dans les menus, on peut trouver des modes semi-automatiques, voire même sur celui-ci, un mode manuel. Et sur les réflexes très haut de gamme, de temps en temps ce ne sont même plus des molettes, ce sont des menus à aller chercher directement avec des combinaisons de touches. Le tout premier de ces modes, c'est le mode automatique, c'est celui de nos smartphones, c'est celui de nos compacts bas de gamme, c'est celui qu'on va utiliser aussi la première fois qu'on a un appareil photo, quel qu'il soit, quand on n'est pas encore connaisseur, quand on débute dans la photo. On va essayer de l'oublier très vite, mais rien n'empêche de l'utiliser au tout début, si on veut apprendre à parfaire son cadrage par exemple. Ensuite, on va retrouver les modes scènes, ça va être le mode portrait, le mode sport, le mode paysage. Vous voulez faire un paysage, clac, vous sélectionnez paysage et vous avez des paramètres plus ou moins corrects. En portrait, alors là on ne va même pas en parler, et en sport effectivement, il va vous permettre d'avoir une vitesse d'obturation un petit peu plus rapide. Mais c'est pareil, on va essayer de les oublier très vite, parce que c'est des choses qu'on va pouvoir aborder en gérant nous-mêmes directement nos paramètres. Un autre mode qu'il y a sur nos appareils photo, là on parle maintenant plus des réflexes, des bridges, c'est le mode bulbe. Le mode B, c'est ce qu'on appelle la pose B également, qui va vous permettre, tant que vous êtes appuyé sur le déclencheur, de garder l'obturateur ouvert. Donc de faire des poses au-delà de 30 secondes, puisque la plupart des appareils, vous pouvez faire des déclenchements jusqu'à 30 secondes, au-delà il faut utiliser ce mode. C'est un mode qu'on veut utiliser uniquement avec une télécommande, soit filaire, soit avec une télécommande à distance, pour ne pas faire bouger l'appareil photo. Ça on le verra à un autre moment, dans un chapitre spécial, pour les poses longues. Et ensuite, il y a les trois modes principaux, ceux qu'en tant que photographe vous allez utiliser. Ils sont au nombre de trois, le mode priorité ouverture, priorité vitesse et le mode manuel. Le premier de ces trois modes, c'est le mode priorité ouverture. C'est, on ne va pas dire le plus important, mais c'est celui qui est utilisé par 95% des photographes. C'est un mode où vous allez choisir votre sensibilité ISO, ça pour tous les modes, choisissez votre sensibilité ISO, ou vous la laissez en automatique, c'est un choix, on reverra ça un petit peu plus tard. Et vous allez choisir, vous, de régler votre diaphragme, l'ouverture de votre objectif. C'est ce qui va agir sur la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté dans votre photo. Plus vous allez ouvrir votre objectif, avoir des chiffres qui sont petits, et plus votre zone de netteté va être réduite, et donc avoir beaucoup de flou d'arrière-plan ou de flou d'avant-plan, qui va vous permettre d'isoler votre sujet. Le deuxième des modes, c'est le mode priorité vitesse. Celui-là, il va nous permettre de choisir, au contraire, la vitesse d'obturation, et l'appareil photo, lui, choisira l'ouverture ou la fermeture du diaphragme. Ça va nous permettre, par exemple, de figer un sujet qui bouge très vite, un oiseau, un sportif qui court, et dans ce cas-là, on va avoir besoin d'une grande vitesse, un millième, un deux millième de seconde. C'est ce qu'on utilise en sport, ce qu'on utilise en animalier, dans certains cas, sur les animaux qui courent, sur les animaux qui volent. A l'inverse, on peut avoir besoin d'une vitesse d'obturation faible, par exemple, pour effectuer des filets. Si, par exemple, on prend une photo d'un véhicule qui passe dans la rue, et qu'on veut donner un sentiment de mouvement, on va suivre la voiture en déclenchant pour avoir un flou du paysage qui donne cette sensation de vitesse. Le troisième mode, c'est le mode manuel. Le mode manuel va nous permettre de choisir tous nos éléments du triangle d'exposition. Notre sensibilité ISO, notre ouverture de diaphragme, notre vitesse d'obturation. On peut aussi choisir ce mode-là, mais en mettant les ISO en automatique. C'est ce que j'utilise moi, à titre personnel, les trois quarts du temps. Mode manuel, ISO automatique, et je passe mon temps à choisir mes réglages de vitesse et de profondeur de champ en réglant mon diaphragme. Je reviendrai sur chacun de ces trois modes principaux dans plusieurs vidéos. Donc le mode manuel, le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse. Pour finir ce tuto, j'espère que ma voix passe convenablement. Je sors d'une bronchite, ce qui explique un petit peu le temps qu'il y a eu entre les deux vidéos. Nouveau setup également, puisque là on est à bord d'un Pipistrelle Alpha Trainer. C'est un ULM avec lequel je forme des élèves pour le brevet ULM. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la photo, sur l'ULM aussi si vous voulez. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. See you !